Je me suis expatrié quelques jours à 900 km de chez moi pour aller chercher l'oiseau rare. Je me retrouve donc à Wanz, sur la commune de Huy, en Belgique, pour retrouver mon ami Pierre que je n'avais pas vu depuis 8 ans. Avec Pierre, c'est une longue histoire. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant plusieurs années. Nous avions pris contact ensemble via ma chaîne YouTube. Pierre, d'une bienveillance incroyable et passionné d'hélicoptères, de belles mécaniques, avait décidé de venir me rencontrer en Savoie. Et nous avions vécu tous les deux une mauvaise expérience avec son Thunder Tiger Raptor E820 et son fameux anticouple relevé en deux parties mécaniques au niveau du torque. Cela n'explique toujours pas ce que je suis venu faire ici. Patience, patience. Cela a été difficile pour moi d'accepter la proposition qui va m'être faite car Pierre va me faire don de quelque chose. Une petite anecdote, quand je suis arrivé à Wanz pour faire le plein, j'ai cherché un moment pour payer en CB. Le gérant me demande alors ce que je cherche. Je lui dis « L'automate pour payer en CB ? » Il sourit et me dit « Là-bas ». Effectivement, en France, il y a un automate par pompe. En Belgique, il y en a un seul pour toutes les pompes. Je me suis senti vraiment… Bref, j'en ai profité pour m'imprégner du passé historique de Wanz en visitant moult vestiges, dont le château de Moa, abbaye, église et même la collégiale de Huy dont j'ai découvert le nom. Une collégiale, c'est comme une cathédrale, sauf qu'il n'y a pas d'évêque. Restent les chanoines qui se réunissent en collège, d'où le nom. Les chanoines datent du Moyen-Âge, la Révolution les ayant chassés des cathédrales comme des collégiales. La collégiale de Huy est vraiment splendide, même pour celui qui n'a aucun attachement religieux. Elle fait partie de l'histoire du comté de Huy. Qui plus est, elle est vraiment splendide. Je ne remercierai jamais à ces pierres de m'avoir fait connaître tout cela. C'est bien connu, en Belgique, ils ont des expressions bien à eux. Chez nous, nous appelons ça du sucre glace, car le grain est extrêmement fin. Chez eux, ils appellent ça du sucre impalpable. Ne cherchez pas, vous êtes bien ici, en Belgique. Regardez le rayon bière, il fait tout un rayon complet. J'ai demandé à Pierre de m'emmener chez un opticien pour faire régler mes montures. Je crois qu'il n'a toujours pas compris la question. Effectivement, ce sont bien des lunettes, mais pas celles que j'espérais. Ensuite, il m'a demandé si j'aimais jouer à Call of Duty. Alors, quand j'ai vu ça, je répondu, non, je n'y ai jamais joué. Ceci étant, c'est simplement l'armurie de son frère Houns. Nous y arrivons. Voici le fameux oiseau rare, appelé Cincinatus par Pierre. Je vous laisserai chercher la référence historique. Son vrai nom, un Shape S8 de 180 cm de diamètre, rotor. Un monstre dont Pierre souhaite se séparer, arrêtant l'activité et souhaitant le léguer à quelqu'un dont il sait qu'il va en avoir soin. J'espère vraiment lui rendre hommage. Alors Pierre, vraiment, merci beaucoup de me faire confiance. J'espère pouvoir être digne de cette machine, de vous proposer des vidéos sur cette machine qui est vraiment unique. Un hélicoptère de 180 cm de diamètre, rotor. C'est vraiment un monstre. C'est une beauté mécanique. Il va donc, bien sûr, y avoir très rapidement une nouvelle vidéo derrière du vol de cette oiseau rare qui est vraiment splendide. Pierre, je te remercie encore du séjour que j'ai passé là-bas, en Belgique. Je te remercie de m'avoir accueilli. Et pour les abonnés de ma chaîne, je vous dis à bientôt très rapidement sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada